Musique 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 on va mettre la frangière un trio de gen on va mettre ça comme ça j'ai rien contre Byron mais je veux que un ami aille un peu plus de temps de jeu je veux dans les situations qu'il faut donc ça c'est fait pis là tout le monde me dit qu'on entend échange price qu'est ce que je vais faire c'est marcher les joueurs que j'ai pas touché depuis le début de la saison on va enlever notre choix on va enlever le choix de Washington le frangière on va l'enlever vraiment on va mettre quelqu'un me dit ah échange Bell parce que sa valeur est trop grosse Bell on peut le mettre sur le marché Bell on le met dessus ou je sais pas si j'ai goût mettre Torrey Krug aussi Krug ou Lady non Lady on va le garder on va le garder on peut mettre Nick Lady sur le marché des transactions on va enlever notre choix de première round on va remettre Dell parce que je sais pas pourquoi je l'ai enlevé j'ai pas pensé on va remettre Dell pis on va mettre carry price sur le marché des transactions ça va voir comment ça descend 34 ans il reste encore 5 ans moi je veux le garder encore j'aimerais ça le garder 2 ans encore mais on va voir on va voir rendu là parce qu'après rendu à 36 ans ZTO fait changer un gars de 10.5 millions donc on va simuler 2 semaines voir comment qu'on se débrouille durant les 2 prochaines semaines si on est capable de garder ça sur le chemin de la victoire donc un autre victoire face au Red Wins de D3 4 à 0 je sais pas c'est qui qui goal Lady 3ème tour 7ème tour contre Ryan ou Jet Hopkins un 3ème tour non j'ai pas besoin d'en attaquer j'ai vraiment plus si j'échange Lady ça va être pour un autre défenseur mais c'est quand même un échange intéressant pour ceux qui se souviennent pas Ryan ou Jet Hopkins est un shot de 1st overall genre 1st overall un shot 1er round 1er au total pis ce gars là il décide d'être un 2ème centre le restant de sa vie pour l'instant en date on fait très bien depuis le début de notre simulation on a seulement une défaite en temps réglementaire sinon une défaite en overtime c'est un problème t'as pas vu qu'il y a de l'arrache tonning nous on a quand même on est très sexy donc la 1ère période va sur Lightning 3 à 1 pour nous Mcdonald qui vient nous hanter mais Domi DeWin Byron qui qui score back à back 2ème période encore 3 à 1 on va simuler la 3ème période pour l'instant même 3 à 1 ça c'est bon mais là Tyler Radish qui réduit les corps à 3 à 2 c'est Price avant le filet on va voir si c'est la game à Price ou il va choquer Tyler Johnson qui crée l'égalité Price qui l'arrache encore une fois powerplay pour nous un long powerplay on a possible en profiter et là on a un point au moins on sait qu'on a un point pis est-ce qu'on s'en va en shootout ouin on je vous retrouve dans la game donc Steven Stamkos qui arrive et déjoue complètement Carey Price on peut en vouloir à Price Karl McCarr là est-ce qu'il va être capable de déjouer vas-y le ski off bateau hein en shootout directement dans le centre c'est jamais une bonne idée faut faire bouger le gardien Kucherov oh my god le one end qui passe droit et doigt marqué sinon c'est déjà fini et ça vient de se faire voler par la grosse mitaine de André Basilevski donc un autre on vient de perdre notre avance Price a été moigné en shootout il s'est fait complètement décrissé la vie il doit avoir mal à la prostate si ça va faire le violine même là c'est sûr que ça doit faire un mal on affronte la lightning dans deux semaines on fait qu'on s'est mené jusqu'à là oh au moins après Edmonton on a quatre jours de repos avant d'affronter le Colorado on va voir si on est capable de se débrouiller New Jersey serait censé être une game facile et on a gagné 2-1 mais défaite 6 à 5 en overtime en tu sais le bon rage désolé contre les Edmonton The Orlers une grosse défaite face au Colorado de Avalanche trois défaites en ligne on va voir contre les Pingouins à quoi ça ressemble faut pas qu'on aille à une trop grosse série de défaites mais on vient déclencher 6 à 1 on va aller voir avant avant de simuler ce game-là Tom Pobl je vous demande pas pour 500 voir voir nos stats Jake Debross toujours un point par match genre c'est une saison de 80 genre 86-87 points d'un point par match un point par match Karl McCarr quasiment déjà 20 buts Karl McCarr genre j'ai vraiment mal créé ce gars-là lucidité offensive 99 genre je l'ai pas mis 99 au début là mais Ovechkin 15 buts c'est excellent Gallagher 25 points Krug 23 quand il a mis 15 points euh je pense qu'on peut voir ses points en bon il y a seulement 1 point en powerplay euh mais si on check je sais pas si on peut voir points par minute là mais il doit être un des meilleurs de notre équipe même peut-être même de la ligue j'ai pas euh j'ai pas accès à ces stats-là mais il doit être un des meilleurs de l'équipe Lafragnière 13 points je pense qu'il Lafragnière en arrache beaucoup je pense qu'on est tous en accord avec ça Pelling aussi mais Pelling aussi Pelling il est blessé depuis le début de la saison euh Dano 12 en 14 ah 40 oh my god Dano qui en arrache Benchom ok ça c'est des défenseurs c'est pas trop grave Hey Dano pis Lafragnière qu'ils produisent pas je pense qu'on aura pas le choix de les séparer on aura vraiment pas le choix de les séparer ils sont déjà séparés en plus Suzuki 28 points Hey Dano euh si je descends Dano c'est A4 c'est un passeur c'est un passeur qui est capable d'amener si on met Lafragnière avec Gallagher ben tu sais on va monter quand il y en a mis c'est le 2 c'est A2 anyway Dano produit pas fait que là ce changement peut juste porter fruit si il y en a 2 qui produisent pas 3 ben non 2 bon plus 2 là laissez voir donc face à face des célébrités contre Lafragnière première période 1-0 pour nous Jack Debrusque deuxième période 1-0 toujours pour nous ok je sais pas c'est qui qui est dans les nets mais pour l'instant notre goaler fait la job même Vasilevski je sais pas si c'est ah c'est Vasilevski qui est dans les nets l'autre bon ouais lui ici il gole en Sacramoun euh notre goaler est vraiment solide j'ai pas euh c'est con que j'ai pas accès à ça faudrait peut-être que j'aille dans on s'en fout on s'en fout on s'en fout là on s'en va juste un blanchissage à 1-0 euh qui était notre goal là primo ou Price non Carey Price Carey Price a très bien fait Jake Debrusque un but est-ce que c'est notre seul pointeur de l'équipe ça serait donc le qui est marqué non qui euh bon Lafragnière le changement pour des fruits il y a un point euh faque là on affronte une autre équipe de notre vision les Panthers euh qui sont qui sont câlissement fort c'est ridicule on va simuler la game contre eux je pense ils doivent être une des équipes favorites pour gagner à cause l'année cette année donc première période 2-0 pour eux 2-2 deuxième période 3-2 pour nous Karl McCarr Ovechkin pis Lafragnière les changements je pense ont porté fruit pour Lafragnière 2 points à date en 2 matchs peut-être peut-être qu'il y a plusieurs points dans ce match-là on va aller voir après Jesperi Kotkanemiv donc changements ils ont vraiment porté fruit c'est très bon ben là Jonathan Huberdo qui réduit le corps c'est 4-3 faut qu'on la remette un autre dedans faque là ouais euh Lafragnière câlisse là-dedans si tu sais je te veux je te veux c'est la feuille de pointage et on a quand même gagné 4-3 on va aller voir les 3 étoiles la coque qui ressemble Huberdo 3 points Barkov aussi Kotkanemiv 2 points c'est excellent on va aller voir Lafragnière s'il y a seulement 1 point Debross 2 points Kotkanemiv Ovechkin il y a juste entre guillemets 1 point qui est qui est à date c'est un changement qui porte fruit euh je pense que on est-tu mieux de simuler par ici est-ce qu'on voit on voit comme ça on voit en temps réel un premier un premier deuxième ronde contre T.J. Brody euh non merci non vraiment non merci on est 3ème notre division on a quand même 4 points d'avance sur l'équipe la plus proche ça va vraiment à l'un simuler comme ça on va pas faire ça donc on a 4 points d'avance on a 55 points dans l'est on est on est meilleur que l'autre bord on est 3ème dans l'est notre division est quand même fortes là Floride pis Toronto euh pis dans l'ouest à quoi que ça ressemble l'ouest c'est faible aussi il y a des clubs vraiment bas genre Nageville, Minnesota pis Edmonton Edmonton n'arrache vraiment Tom Puppé dernier de la division je pense pas que ça arriverait d'aussi tôt je pense que Détroit c'est encore plus bas que ça en vraie vie donc euh moi mon but c'est de simuler au moins jusqu'à notre limite des transactions ici on a une semaine de congé fait qu'on va affronter on va simuler jusqu'aux Flames ici pis on va voir que c'est la semaine de congé pas trop pris parce que là il y a Ryland Payling aussi qui revient bientôt pis on va voir voir qu'est-ce qu'on doit faire avec ça Dano je vais pas les changer je veux garder Dano dans mon aliment mais peut-être Tipa là va devoir subir euh euh subir les conséquences là ça va me faire chier parce que Tybalt c'est un joueur que j'aime beaucoup Ryan Suter à 4 ans pour 7.5 millions non merci ah fait qu'on va faire entre la brigade défensive après un oh ok oh wow Nick Lady contre Patrice Bergeron Patrice Bergeron en fin de carrière de 36 on a 36 ans euh il est quand même encore considéré comme premier centre euh Nick Lady c'est parce que si on l'enlève on a un gros 3 défense pis ça va pas régler notre problème de d'attaque parce que là on a McCarr Krug Lady Brent Trump pis Bouchard avec Wilson ici c'est ça on a pas on a pas encore de gars qui va prendre la relève Jensen est pas encore rendu là Zuboff non plus fait que y'a personne qui peut prendre vraiment la relève euh fait que non on va refuser pis je sais pas je vais peut-être euh bon on va attendre on va attendre la la game premier tour deuxième contre TG Brody non merci on va attendre la game contre euh après Calgary bon je vais finir que je veux dire je vais attendre après la game contre Calgary pour pouvoir euh voir euh ben pour modifier qu'est-ce que je veux donc un top 6 élevé ça c'est intéressant ça j'aime ça un top 6 élevé 47 points dans l'HL euh si nous on repêche on va dire 15ème et on a quand même ici je peux pas envoyer un autre recruteur que lui fuck un grinder ça j'aimerais ça s'il est lit là ça ça m'excite un grinder pour l'instant y'a-tu un autre euh y'a-tu un autre euh y'a-tu un autre franchise à quelque part qui va sortir je pense pas ben là on a y'a un défenseur franchi qui sort au premier overhaul euh je peux peut-être essayer d'aller changer le choix contre le contre ce choix là mais je pense pas que c'est notre priorité on a 30 victoires 13 défaites euh Jake Debra 54 points en 48 games excellent une machine donc la production de Rouen est un peu ralentie mais c'est pas trop grave Hatchkin 19 buts c'est excellent il s'en va sur une saison environ un peu moins de 40 buts euh sûrement Typa le 16 points c'est le 4ème trio Dano seulement 2 points depuis qu'on a resimulé euh faut qu'on fasse de quoi avec ça toute la ligue qui est le meilleur pointeur de la ligue il y a deux fois à l'attaque il reste pas autant de points que ça il y a Kovalchuk Kovalchuk euh le site de Mathias Johnson en Floride c'est sûr que quand t'as un gars comme ça qui produit à 84 d'overhaul ça doit être en griff oh Crosby 45 points en 45 games à 34 ans c'est excellent Latipov ici va être un an hmm fait que c'est des choses qui sont intéressantes à voir fait que là on va aller modifier ce qu'on demande euh marché des joueurs fait que j'ai pas autre chose à ça j'ai juste changé ça surplus 17 23 euh défense surtout là tu sais on a quand même genre Bouchard Blancham égale besoin donc attaquant 2ème ligne on est correct choix actuel là si je prends mon choix de 1ère ronde puis 2ème ronde ça me dérange pas euh attaquant mes lignes mes lignes mes lignes pourquoi je dis tout le temps mes lignes style robuste on va dire style robuste pas besoin qu'est-ce que je peux avoir besoin c'est peut-être un choix de un joueur de 1er plan puis un gardien puis un gardien partant si on échange price dans le fond un gardien partant ça de même puis un top 4 c'est bon si on échange nickel lady c'est euh de quoi qu'il faut prendre en considération si on échange un défenseur top 4 faut qu'on aille rechercher un autre même si la meilleure chose à faire je pense ça serait juste d'échanger une nickel lady à déliminer des transactions ou on va voir si on est vraiment favori pour la cup standard on va le garder puis au pire on va le perdre aux agents libres c'est des choses qui en vrai vie ça existe aussi euh parce que je veux si on y va pour la coupe moi je veux y aller à 100% t'sais j'suis pas prêt à échanger non plus des jeunes pour euh des joueurs d'une saison mais c'est des quoi des choses qu'il faudra prendre en considération faut qu'aussi qu'on y aille en logique t'sais c'est pas comme en vrai vie que tu peux échanger un gars tout le temps euh ah on échange des lady il reste un an bon on va chercher un gars qui en reste 4 ans euh Chris Tanev contre Puistila 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 C'est un gars il a 10 points en 30 games en Ligue 1 ok ouais 62 d'overall Tanev c'est un noyau sun pas time grade s'il est 69 d'overall c'est un défenseur vraiment pur mais on a un choix de 2e monde euh euh c'est un truc intéressant sérieusement là c'est vraiment de quoi que j'aimerais faire comme trade il reste un an à son contrat ça nous permettrait d'échanger Nick lady après parce que là on se retrouve peut-être avec trop de défense on a 1,2,3,4,5,6,7 je pense que je vais accepter ce trade là euh je vais accepter ce trade là euh dans le fond Tanev ça veut juste être la profondeur au cas où qu'on va en loin en playoff pis ça on va pouvoir échanger Nick lady sans sans trop que ça l'affecte l'équipe sinon fait qu'ils vont pouvoir échanger Nick lady il va payer quand t'as un goal 1 euh sans problème donc euh Yosun il fait quand même très bien avec Makar quel def il n'arrache beaucoup t'sais on peut t'sais on peut on peut enlever un peu de temps de jeu à brunch ah non c'est t'il l'a dit il elle était à Neve il est allé dans les ligues américaines c'est ça Yosun ouais Chris Tanev il est blesse t'sais ils nous ont échangé un joueur blessé tabarnak on vient de se faire crercer ah je les aurais du checker fuck on vient de se faire échanger un joueur blessé ils ont l'air de faire ça c'est que c'est con j'aurais du checker c'est même beau on a un vétéran c'est les blessés au mois jusqu'au mois d'avril Ryan Peeling est prêt à jouer hmm ok Byron fait très bien il fait très bien il 17 points mais Dano je peux pas l'enlever je pense qu'on a pas le choix d'enlever Byron pour remettre Ryan Peeling puis Peeling où est-ce qu'on le met on peut je pense qu'on peut descendre Lazarev c'est A4 il a baissé d'un overhaul le p'tit con Peeling faut qu'il y ait du temps de jeu de 2e trio ça c'est sûr euh Kotanemi il fait très bien là donc je pense que je vais descendre la fregnant ici je vais mettre qui qui a plus de face off entre les deux 85 bon on va laisser Peeling là la fregnant va le faire jouer avec Domi puis Suzuki pas de grand score 1 mais j'ai pas de place Ah Vechkin attendez j'ai arrêté la simulation Vechkin est rendu à 83 d'overhaul est-ce que je viens de voir ça bah si oui au pire on va pouvoir sacrifier tout son temps de jeu à Vechkin 83 de général ouais Delbrus qui est capable de faire des buts si si je monte Kotanemi sur le 1er trio ça peut juste l'aider selon moi pis là il est considéré 2e ligne fait que Peeling, Gallagher ouais comme ça ou comme ça non on va mettre ça comme ça pour quand Kotanemi se débrouille euh avant toute chose on va prendre je vais aller voir les stats à Kotanemi à KK on va aller voir les stats à KK avant ouais sur le 1er trio il a 21 points en 51 games ok je vais essayer de m'en souvenir j'ai simulé au moins 5 games voir son audition comme il fait sur le 1er trio on va simuler jusqu'au Ottawa The Senators euh j'aimerais ça recevoir par contre un trade là pour René Clayley ça va pouvoir si on échange Lady contre un gardien partant pis on échange Price contre un méchant bon prospect ce serait bon ça serait très bon selon moi euh donc une victoire 4-3 contre les Jets de Winnipeg on affronte les Highlanders on a perdu Ottawa qui ont 25 victoires faut pas non plus ça cesse notre avance même si on a 33 victoires déjà donc première période 2-0 pour nous Cal McCarr et Jake DeBrusque deuxième période 2-2 Colin White et Bobby Ryan pas un blé pour nous et Colin White qui score en deep play oh et pis là Gibson qui double à oh my god Price qu'est-ce que tu fais Price c'est mieux le reste de la game là on me nette 2-0 pis on s'est fait décoller 6-5-2 Price euh pas qu'est-ce que tu fais là aïe sacrement la pilingue tu me gnaises là t'en reviens là pis là je peux pas voir les stats encore sur ce petit bug là ok on va monter Suzuki c'est à 2 on va remettre Byron on va remettre Byron on va remettre Byron pis on va monter Lazarev c'est à 3ème trio on va faire ça de même ben il est blessé je trouve au 2 avril 2 avril 2 avril c'est-tu c'est dans le 15 de bout encore au mois de février en tout cas il est frais j'ai l'appealing quand il est tout le temps blessé c'est-tu euh fait que là premier tour je suis pas intéressé à fucking Ryan Suter là j'ai déjà cherché Chris Tanneff blessé donc 3 défaites en ligne en ligne c'est pas une bonne nouvelle on affronte les pingouins de Pittsburgh victoire en t'es le barrage c'est quand même très bon on va voir jusqu'à la game de Washington victoire 4-3 fait que ça c'est bon euh de Bross on va aller voir les stats en 6 games de espérer cote kenyemi euh deux seulement un point la première produit plus que cote kenyemi euh euh qu'est-ce que je fais ? je vais voir Pelling il a fait comment depuis son retour en 4 games 3 points qu'est-ce qu'il est fort ? il est fort mais il est fragile c'est dans ça serait dans quoi euh ça serait dans endurance non ? ou résistance c'est à 81 résistance ouais il est fragile il faut faire attention avec ce petit Q là euh Tanneff il est 84 là euh Tanneff on va voir il est blessé jusqu'à quand lui c'est-tu ? dans la ligue peut-être il doit avoir un affaire euh euh droit à 4 points euh blessure Tanneff hey Ryan Penning c'est un blessé environ 7 à 8 semaines euh qui fait un but qui est blessé là environ 4 semaines 4 semaines 4 semaines ah bah il revient euh début mois de mars c'est pas si pire c'est pas si pire c'est pas si pire c'est pas si pire on va laisser le cocktail limit encore sur le premier trio on va simuler jusqu'à la date limite des transactions pis euh je vais pas faire d'échange parce que je veux que vous me dites quel échange je vais faire parce que euh Nick Clady va peut-être être à échanger euh c'est un petit peu tough le blessé final euh l'échanger fuck euh Jensen ben Jensen tu vas retourner dans l'HL un peu 3 mars c'est 3 mars c'est 3 semaines c'est pas si pire là Jensen ici on va remonter Brandstrom non Jensen c'est un droitier on va remonter Bouchard euh Romanov ça va du temps de jeu de première paire de défense on va mettre euh Brooke oh wait down oh wait down Brooke oh my god ça c'est le ça qui me fait chier c'est le bon c'est le bon rage c'est le bon rage des choses dans la vie j'aime pas on va mettre du bas aussi fuck it 3 mars 3 mars il est blessé une semaine et demie environ Lady ouais c'est correct 3-7 à 2 face aux Flyers on affronte Tom Pobé euh Chris Tannev est prêt à jouer bon enfin Jensen tu as fait comment depuis euh il y a quand même un point on va laisser on va laisser Jensen jusqu'à la date limite des transactions Lady contre Jake Allen ok ça en vraie vie je le ferais pas là Jake Allen Jake Allen il reste un an il y a 31 ans au P.J.Cannon je peux le re-signer c'est un gardien partant ben correct aussi on va voir comment Primo il fait aussi euh Primo ici 81 d'Overall c'est bon 900 90 90 d'efficacité Price il fait vraiment Price il fait vraiment très bien euh ok vous voyez c'est change là il y a ça ok on a toujours pas reçu d'échanges pour Carey Price ça me fait chier parce que je veux pas faire ces échanges là si on échange pas Price euh Lady contre un premier puis un deuxième tour ça c'est vraiment intéressant mais Darles ils sont forts non c'est Darles ils sont forts ça je crois vraiment à tort ça sert pas à grand chose non plus on aurait 3 choix de première ronde sinon cette année euh je vois Kim Ryan c'est un gars 7ème défenseur ça fait que c'est 74 de world rond le top 4 qui a pas joué cette année lui on peut le réclamer il reste un an c'est juste la profondeur dans le fond on va le réclamer tu sais on perd rien sinon on a changé contre un choix de troisième ronde donc on a fait long de buff là une autre très bonne équipe 3-4-0 Kenny Agostino souffre d'une blessure il devrait revenir le 3 mars bon il décide de te dis blesser en même temps ou quoi euh Belle on va te mettre sur le premier trio en attendant Kenny Agostino on va mettre Yoni Ikonen c'est fatigant quand il joue partout là il joue aussi même pas français en plus Ryan on va faire jouer Ryan non je peux pas faire jouer Ryan je pense à ça j'ai mis Brook à une place qu'il était déjà j'ai mis Brook à une place qu'il était déjà la j'vois si on met Zubov il s'est sûr qu'il est pas là il doit être Zubov va jouer partout c'est pas compliqué euh qu'est-ce que je peux faire je peux enlever Brook euh qui est qui est Brook pourquoi Ramanov est à deux places fuck Brook top 6 moyen tu sais c'est pas un gars qu'on a tant besoin on va mettre Ryan à sa place ça va nous permettre de pourquoi euh euh heuuu 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 vous voyez la même chose que moi là il y a un nasty gros bug en ce moment beau qu'on va l'enlever du lineup c'est quoi qu'il se passe là pourquoi t'as de bug ok Romanov si tu joues ici c'est bon ouais Romanov tu vas jouer à deux places Romanov c'est encore lisse là on va mettre Ryan c'est quoi qu'il se passe là come on non pourquoi qu'à chaque fois que je mets un joueur si il y a un qui marche qui marche pas ça a aucun sens genre à chaque fois que je vais mettre un joueur il y en manque un après c'est-tu de bug là je comprends pas putter me là ça va rebuguer si j'en mets un autre là も on devrait être correct Zoubov troisième cinquième sixième round columbus ok Zoubov c'est un choix de première round pourquoi je te donnerais tous mes choix après ça n'a pas de sens va chier on va cumuler Jusqu'à D3 Bon On s'en va C'est 48 tours Je pense qu'on est Une équipe de série Puis je parle pas Du pays non plus Mais vous vous souvenez De l'échange De Jake Arden Nick Lealy est prêt A jouer Ça c'est une bonne nouvelle Jensen Il y a 2 points A 3 games Je peux pas enlever Jensen Bouchard Oh my god Je suis en gros doute Il adapte ma défense Joue très bien Si on enlève Bouchard Si on a Tanev Qui On a un défenseur De 3 encore Fuck Ah Yolson Je peux scratch De temps en temps Je pense à ça On est noué Tanev Il est bon défensivement Puis Jensen Je vais travailler Dans les mineurs Ça est moins compliqué De même Nick Lealy Is back on the line up Ouais Ouais Je vois ça comme ça Je vois ça comme ça On va descendre Jensen Pour qu'il T'aille Ben du temps de jeu En bas Jensen On va aller Remodifier Les lignes Ryan T'as-tu joué On peut-tu Savoir ton Overhold Ou Je peux-tu C'est tellement Buggy C'est parce que là Si je fais Mailleur ligne Il faudra toujours Fasse mes trios Puis ça me tente pas Bon on aura pas le choix Ah bon Je refais les lignes Puis je les retrouve après Bon au moins C'est correct Ah non Faut que je remette Le go Ryan Kessler Ryan Kessler Est disponible Ouais C'est un gars De troisième trio Quatrième trio Il n'est plus Il n'est plus Réalisé Ce qu'il était On va refuser Surtout son 7 millions Je n'ai pas tant besoin Oui je sais que la date butoir Elle arrive On va simuler la game Face à la date 3 Puis je vais vous laisser après Je vais vous laisser après Ouais je vais arrêter la vidéo ici Si je veux ce que je voulais dire Donc première période 1-0 Max Domi Deuxième période 2-0 Alex Ovechkin Face à son ancien gardien Brandon Oldby 2-1 Gustav Nykos Qui réduit le corps Pas un play pour nous On a pas su en profiter Pas un play pour eux Le deep play fait très bien J'adore On a 31 Faudrait qu'on en remette Un autre dedans C'est quand même Un bon duel de gardien Robby et Price Le prochain va fléchir C'est Carey Price Dylan Larkin Qui écrit l'égalité Puis Thomas Stator Qui marque 50 secondes après Et Jeff Petrie Qui nous fait mal Un autre avance Qu'on n'a pas su garder Malheureusement Nick Lady souffre Sacrement Ah man Tu mièzes là T'es-tu fait en plastique Tabarnak Pourra pas t'échanger Après Si on fait ça de même Si on met Tanev Sur la quatrième Père de défense Avec Brent Schum On met deux défenseurs Fensifs ensemble On s'en fout Donc Dites moi Qu'est-ce que je fais Avec Nick Lady Puis tout Puis c'est ça Si on peut se rendre Un 30 likes Ce serait vraiment le fun Je vais vous montrer Les stats Juste avant Vous pouvez le déjà Dans la quelle vidéo Si vous voulez Ça va me faire Bien plaisir Karl McCarr Ce gars là Il va peut-être C'est notre quatrième Trio L'année prochaine Puis il produit Pas de temps Pareil pour Will Bitten Des choses qui arrivent Dans la vie Suboff 32 points 42 games C'est très bon Jensen Ou si Vous stresse Développe Lentement Mais sûrement Donc c'est ça C'est tout pour aujourd'hui On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo En mode franchise Donc je vous dis Ciao à tout le monde Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz